qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe les gars dites moi qu'est ce qui se passe les gens vont nous rendre fou dans ce monde là c'est à dire que cette canne les gens se sont décidés c'est à dire se sont ramassés aujourd'hui ils sont venus comme ça pour se mettre dans la compétition pour rendre fou les supporters une équipe du Cameroun une équipe du Cameroun qui n'a pas droit à l'erreur qui n'a pas droit à la petite erreur regardez le match qui s'est fait laminer par le Sénégal 3 buts à 1 c'est pas normal ça dit que j'ai l'impression que dans la tête des entraîneurs là il y a quelque chose qui va pas découvert son qu'est ce qui se passe on a toujours voulu avoir un entraîneur local qui va représenter les couleurs du pays qui est patriote qui peuvent savoir faire les choix raisonnables on joue contre une équipe du Sénégal qui joue même pas avec un attaquant ceux qui ont vu le match ceux qui ont vu le match qui a joué dans ce match là qui était l'attaquant du Sénégal il y avait même pas Sadio Mane s'était facile pour laisser la place aux enfants là pour jouer qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait après demi temps où on voit Sadio Mane laisser les enfants là jouer comme ça qu'est ce qu'on fait on perd pas le temps quoi c'est Sadio Mane on perd pas le temps quoi le regarder faire des trucs on change des stratégies de jeu on change des stratégies de jeu les gens jouent sans fatigue on à la soixante dixième minute à la soixante dixième minute les gens sont épuisés ils sont pompés parce que le climat il fait chaud qu'est ce qu'on fait en tant qu'entraîneur quand on sait que tu as le choix tu as encore des remplaçants tu as encore des gens qui ont le sang encore frais sur le banc de touche qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait on fait les remplacements c'est pourquoi la pause c'est pourquoi la mi-temps la mi-temps là son rôle c'est quoi les quinze minutes de pause le rôle de ces quinze minutes c'est quoi c'est pour réfléchir sur une nouvelle stratégie c'est pas pour venir reproduire les mêmes choses c'est pas pour venir reproduire ce qui s'est pas bien passé en première mi-temps c'est pas possible c'est pas possible il n'y a pas de contre il n'y a pas de de construction de jeu il n'y a pas de stratégie jeu il n'y a pas d'organisation tout est décousu quand un certain anguissa il prend le ballon et on voit entre lui et le demandeur du ballon il y a au moins 50 mètres ça veut dire je me pose des questions quoi je me pose des questions tout le monde est loue sur le terrain tout le monde est loue tout le monde est tellement loue que même l'entraînement est loue aussi parce qu'il n'arrive même pas à faire des choix à faire des remplacements qui payent même pas même pas on dit oui Andro Nana oui voici le messie du Cameroun machin quelqu'un qui reste en Angleterre qui joue un match non seulement il vient pas parce que ça c'est un sujet qu'on doit aborder les gens sont là ils sont un peu lassistes ils essaient de passer sur des choses non c'est des choses un regroupement pour une coupe d'Afrique des nations tout le monde doit être à son poste tu fais un choix dans la vie tu fais un choix il a décidé de rester en Angleterre il fait un match en plus de cela un match il encaisse deux buts pendant une coupe d'Afrique des nations la coupe d'Afrique des nations c'est pas la Champions League c'est pas le championnat anglais c'est un autre niveau tout le monde doit être dans le même mood du début à la fin quelqu'un n'a pas quitté là-bas il va pas aller c'est jouer dans un climat où il fait froid il arrive dans un pays où il fait extrêmement chaud et à deux jours on le met bon vous-même jugez Androa qui a joué le premier match il a encaissé combien de buts ? un seul but le Cameroun a fait quoi ? un un le super hero Androa qui vient de Manchester après avoir encaissé deux buts vient encaissé trois buts c'est-à-dire qu'en moins d'une semaine le gars il a trois buts à son natif il a encaissé trois buts ça là c'est quoi ? ça c'est quoi ? un gars un gardien Androa qui a commencé la préparation qui a commencé le regroupement avec tous les autres qui s'est concentré du début de la compétition jusqu'à maintenant qui fait son premier match on encaissé un seul but on enlève on envoie quelqu'un qui encaissait deux buts bon vous-même jugez on va s'attendre à quoi ? on va s'attendre à quoi ? tu encaisses deux buts non seulement ton équipe ne gagne pas tu encaisses deux buts dans un climat où il fait froid tu rentres en Afrique deux trois jours après on te fait jouer un match où il y en a 34 35 degrés tu vois on connaissait comment les buts c'est logique et ça c'est un choix stratégique de l'entraîneur et ça c'est mauvais c'est mauvais un entraîneur il ne doit pas se faire influencer par les autres il doit faire des choix qui sont raisonnables et qui sont censés faire gagner l'équipe un point c'est tout le job de l'entraîneur c'est ça ton job c'est de faire gagner une équipe c'est pas de faire perdre une équipe c'est pas possible c'est pas possible le job de l'entraîneur c'est de faire gagner une équipe tant que tu ne gagnes pas on dirait que tu es nul voilà et ça c'est malheureux on se retrouve encore dans les calculs quand on fait le rapprochement avec le match de la Côte d'Ivoire hier contre le Nigeria on a l'impression que Jean-Luc Garcet et Rigobertson qui se sont entendus se sont téléphonés ils ont dit les gars voilà on fait la même chose on perd face au Nigeria oui nous on a perdu face au Nigeria d'accord allez vas-y tu perds aussi face au Sénégal et puis tu produis le même jeu on a l'impression qu'ils se sont entendus et c'est la même chose qui s'est reproduite la même chose la même chose aucun fond de jeu aucun fond de jeu dis à tes joueurs tout cas joue avec le coeur ça là c'est une question ça dit que un match comme ça là ça c'est un match de finale de Coupe d'Afrique ça c'est la finale qui est là on va pas venir jouer la finale de Coupe d'Afrique comme des marionnettes ou bien comme des poussins dans un poulailler c'est pas possible Sénégal Cameroun c'est un match de Coupe d'Afrique une finale de Coupe d'Afrique et tu envoies des gens qui viennent se balader sur le terrain qui viennent faire les les mystères défilés des modes c'est décevant c'est décevant là il reste un dernier match il reste un dernier match on a plus droit à l'erreur soit on gagne ou on gagne et on gagne même on reste encore dans les calculs quand on dit lien indomptable là ça dit qu'il doit être indomptable aussi bien dans la forme comme dans le fond on va pas venir jouer contre une équipe du Sénégal qui n'arrive même pas à avoir un jeu de victoire en fait c'est même pas ça dit que les buts on a vu les buts les 3 buts qu'ils ont marqué sincèrement c'est pas des buts c'est pas des buts où ils sont allés de la défense jusqu'à l'attaque c'est sur des erreurs défensives c'est sur des erreurs des gens inexpérimentés c'est pas possible le porteur du ballon il a le ballon il y a personne autour de lui pour donner des solutions il n'y a pas de créativité dans le match il n'y a pas de créativité dans l'équipe dans cette équipe du Cameroun il n'y a pas de créativité quand on a vu le classement on a dit pour une fois Rigobertson a fait un bon choix on a dit pour une fois voilà il a mis les gens qu'il faut on espère qu'ils vont faire le job mais quand tu mets les gens qu'il faut selon toi et un moment donné tu vois qu'ils ne font pas le job qu'est-ce que tu fais ? mais tu les changes tu laisses les gens jouer ils sont fatigués ils sont épuisés ils n'arrivent même pas à ligner 2-3 passes et ils sont là dans le match comme ça sincèrement c'est décevant c'est extrêmement décevant et c'est extrêmement grave pour une équipe comme le Cameroun 5 fois champion d'Afrique c'est extrêmement grave ils perdent ce match là ça dit qu'on devait mettre la pression sur les Sénégalais du début jusqu'à la fin pour qu'on les fasse oublier qu'ils ont été champions ils sont champions en titre il faut les faire oublier ça parce que les gens sont encore dans cet esprit c'est qu'ils sont champions d'Afrique en titre donc ils ont encore cette fougue là il faut briser ça il faut briser cette fougue là il faut le faire et si tu n'es pas capable toi en tant qu'entraîneur Rigobé Song de faire des choix stratégiques qui font mal à l'adversaire mais sincèrement tu n'as pas ta place là l'équipe de Cameroun que les gens ont connu qu'on a connu par le passé au temps de Jérémie dit à ton temps tu es sûr que c'est toi là on t'avait mis dans cette équipe du Cameroun là qui allait jouer comme les enfants l'ont joué aujourd'hui là ça n'allait pas te plaire mais tu es là tu ne donnes pas de la voix l'entraîneur est le 13e homme en principe les supporters sont le 12e homme l'entraîneur est le 13e homme tu dois donner de la voix on ne sent même pas ça veut dire qu'on a l'impression que les gens on les a remassés au village comme ça et puis on les a ressemblés sur le terrain du foot et puis on dit bon voilà jouer mais sincèrement même les matchs du quartier les matchs de village même il y a quand même une construction de jeu c'est terrible et c'est grave c'est grave c'est grave pour cette coupe d'Afrique des Nations là où le Cameroun est attendu on ne peut pas se permettre une défaite comme ça et c'est humiliant 3 bis à 1 c'est humiliant vous même entre vous et moi ce dernier but qu'Andron en a appris honnêtement on va dire encore que c'est le défenseur qui a dévié c'est pas possible c'est pas possible même un enfant de 5 ans ce ballon là il attrape ça ce ballon là il attrape ça c'est décevant un gars qui encaisse 2 buts il n'y a même pas une semaine vous le mettez dans le match c'est à dire que parce que voilà il joue à Manchester City enfin Manchester United donc on le prend on le met là mais il en a cassé 3, 2 là-bas non ici il avait en cassé 3 parce que c'est pas le même climat il n'a pas été préparé dans le même esprit psychologique que les autres à un moment donné là faisons des choix pour faire gagner les gens et non les choix pour qui nous font plaisir personnellement nous on s'en fout de si tu mets ton oncle ou bien ton cousin dans le match l'essentiel c'est le résultat quelqu'un qui fait un bon match quelqu'un qui est dans l'esprit de groupe quelqu'un qui est motivé qui enfoque l'homme du moment tu le mets un gars qui encaisse 2 buts tu viens le mettre titulé enfin il ne comprend pas quoi il ne comprend pas il me demande ce qui se passe dans la tête des récouvernements qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête ça c'est un match de vérité le match contre le Sénégal ça c'est un match de vérité pour tester la pertinence et la profondeur de tes proverbes c'est là qu'on doit voir que tes proverbes ont du sens c'est là qu'on doit voir que quand tu sais que tu es en danger c'est que tu n'es pas en danger c'est quand tu ne sais pas que tu es en danger que tu es en danger c'est là qu'on doit voir ça les proverbes que tu nous sois les proverbes à tout bout de champ c'est ici qu'on doit voir l'effet de ces proverbes ou bien tes proverbes c'est pour toi si tu ne partage pas ça à tes joueurs non franchement c'est décevant je pense qu'on a encore du temps voilà il reste encore un dernier match il reste encore un dernier match ce match là maintenant ce n'est même plus les joueurs on ne va pas venir charger les joueurs ici on va charger maintenant l'entraîneur il faut te remettre en cause ce dernier match là il faut te remettre en cause ce dernier match là il faut te remettre en cause c'est à dire que quand tu as fini de parler au joueur pour dire bon les gars faites comme si la prochaine fois toi même là parce qu'on ne sait pas qui va te parler et toi aussi on ne sait pas ce qu'il se passe toi même il faut t'asseoir et puis parle toi à toi même il faut te dire que toi aussi là c'est ton dernier match si tu as manqué ce match là en tout cas tu n'es pas venu pour faire plaisir aux Camerounais si tu as manqué ce dernier match là tu n'es pas venu pour donner la coupe aux Camerounais c'est à dire la 6ème étoile là tu as décidé de ne pas donner ça aux Camerounais donc ce dernier match là c'est entre tes mains ce dernier match se trouve entre tes mains ce dernier match se trouve entre tes mains il faut nous arrêter les proverbes on est fatigué de ça on est fatigué et à lui si c'est là tu le vois en train de lancer les proverbes est-ce que tu le vois en train de lancer les proverbes si c'est pour faire le show en conférence de presse là ouais on sait le match ça ne se joue pas en conférence de presse ça se joue sur un terrain de foot le match là-bas ça se joue si c'est pas sincèrement les gars revoyez-vous le dernier match là revoyez-vous c'est à dire on ne sait pas comment vous allez vous arranger c'est à dire que à la place de vos pieds là on va remercier votre corps votre tête là sera sur la pelouse puis vos pieds sera en l'air mais gagnez quand même si vous allez vous coucher vous allez nager pour gagner là gagnez quand même et puis j'ai terminé sur le milieu de terrain Anguissa Rigoubet sincèrement moi ça dit que c'est la partie qui me déçoit le plus c'est à dire parce que le gars il est capitaine même s'il est fatigué même s'il fait des passes qui n'arrivent pas à destination parce qu'il est capitaine donc on ne peut pas le sortir quoi parce qu'il est capitaine on ne peut pas le sortir on ne peut pas le changer être capitaine en tant que défenseur central et puis être capitaine en tant que milieu de terrain c'est deux choses différentes on peut conserver un défenseur central du début jusqu'à la fin du match mais un milieu de terrain là on peut le sortir à n'importe quel moment il te dit ça aujourd'hui parce qu'il y a l'impression que c'est à dire les trophées que tu as remporté avec le Cameroun ça dit que tu ne te souviens plus de comment vous avez fait pour remporter ces couples là c'est à dire qu'il y a l'impression qu'il est devenu amnésique tu ne te souviens plus, tu as perdu un peu les réflexes si tu as perdu des réflexes dis nous, nous là, on va venir se mettre à ta place voilà nous même on te mettre ça dit qu'à la place de toi et tes assistants là tu nous dis nous les supporters on va se mettre à ta place et puis on fait le job on va faire le job moi tu joues deux minutes deux minutes tu ne fermes pas ce qu'il n'arrive pas il t'es fou dehors deux minutes parmi les joueurs il n'y a aucun joueur qui n'est pas professionnel il n'y a pas de joueur qui n'est pas professionnel qu'est-ce qui s'y passe ? c'est de la paresse dans le management ou bien c'est quoi ? c'est de la paresse dans le management on a l'impression que les gens viennent se balader quoi en tout cas, ce dernier match là Ryugu Belsong ressaisis toi ressaisis toi tous ces supporters qui ont effectué le déplacement tous ces supporters qui ont pris leurs propres agents pour effectuer le déplacement se loger pendant toute cette période là ils ne vont pas repartir comme ça c'est de l'humiliation les gens sont déçus mais il y a moyen de regagner la confiance des Camerounais il y a encore moyen de regagner la confiance des Camerounais sur ce dernier match il y a encore moyen il faut une victoire il faut une victoire absolument c'est pas un débat, c'est même pas à discuter il faut une victoire il faut une victoire absolument à bon entendeur salut ciao ciao en ensemble vous pouvez boucler, vous pouvez lisser voilà regardez comment les perrues déjà la divergence de ça ça se porte sans colle avec closures regardez comment les perrues sont jolies une bonne peinture bien réussie mes chéris n'hésitez pas venez vous procurer de vos perrues sur WhatsApp un seul contact c'est celui qui s'affiche à votre petit écran venez commander, venez commander je vous attends nombreuses deux perruques, voilà vous achetez deux perrues, vous repartez avec un produit d'entretien offert des perrues qui ont des couleurs rares perrues aux couleurs rares mes chéris venez commander sur WhatsApp je vous présente cette magnifique perrues couleur chocolat miel voilà regardez comment la perrues danse taille 28 taille 28 disponible disponible sur WhatsApp un seul contact celui qui s'affiche à votre petit écran voilà ça se porte sans colle la viande est dehors venez commander venez commander venez me faire la recette tranquillement tranquille le football là c'est pas notre vie donc du coup là tout passe et la vie continue voilà notre destin ce soir c'était pas de gagner le Sénégal hein hein on a perdu c'est de ça qu'il s'agit au prochain matin on va faire mieux donc soyons positifs c'est de ça qu'il s'agit la perruque de la gloire glorieuse disponible pour vous la viande est dehors venez acheter oh mes vêtises venez me flatter je vends je perds deux perruques achetées vous repartez avec un produit d'entretien offert par Melissa mhm